Le film est pratiquement monté, donc il y a quelques, vous avez remarqué, la voix est un peu en dessous par rapport au bruit, donc il y a quelques petits problèmes de mixage. Voilà, pourquoi je voulais vous montrer ça ? Pour des raisons que j'ai déjà développées sur la, vous donner un petit aperçu, cette opération c'est 2 km² d'une ville comme Mossoul, Mossoul c'est à peu près 200 km², donc quand je dis au départ 155ème jour de la bataille, c'est un jour dans la bataille, il n'est pas plus terrible ni plus cool qu'un autre jour, c'est un jour ordinaire pour ces soldats. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est dit au passage, mais la moitié des titres que vous voyez sur ces images sont morts. La Golden Division a subi 40% de pertes. Je fais un petit hommage aussi à une de mes confrères qui a fait ce travail de couverture de la bataille de Mossoul et qui elle a été tuée en sautant sur une mine à la fin dans la vieille ville. Donc ça a été un coup terrible humain, un coup terrible pour ceux qui sont allés à l'assaut de Mossoul et un coup terrible pour les journalistes aussi puisque dans cet incident, elle s'appelait Véronique Robert, à l'époque elle a travaillé pour Match, beaucoup, au début et puis là elle était partie pour envoyer spécial et elle a été tuée avec un autre confrère, Stéphane Villeneuve et l'enfixeur, la kurde Bakhtiar Haddad, donc à la fin dans la vieille ville. Ce ne sont pas les seuls journalistes qui ont été tués dans cette bataille, mais c'est en tout cas le prix à payer pour aller faire ce genre d'image parfois. Je voulais vous montrer aussi, pour parler de l'État islamique, je pense que c'est bien de parler de Mossoul. Pourquoi c'est bien de parler de Mossoul ? Parce que la monstruosité de cette bataille, elle s'est achetée effectivement par la défaite de l'État islamique qui a tenu, là je vous ai mis une carte qui donne quand même une idée de l'importance que l'État islamique a eue à certaines époques. C'est une carte qui date de novembre 2015, on y réfléchit, aujourd'hui on est en mars 2018, c'était il y a trois ans, donc il y a trois ans l'État islamique gouvernait sur toutes ces régions. Alors aujourd'hui vous pouvez entendre parler du Kurdistan, effectivement, de la question d'Afrine qui est dans l'actualité, la question de Minbij aussi, parce que maintenant il y a effectivement une dimension turque aussi dans les batailles qui se vivrent là-bas, mais l'État islamique a conquis tout ce territoire. Alors tout ce territoire et bien plus parce que quand vous voyez ces espèces de prolongements, les espèces de tentacules comme ça, ça veut dire que c'est des routes, tout le reste autour évidemment c'est du désert, donc une grande partie de ce territoire était du désert. A son apogée, l'État islamique a représenté un pays de la taille de l'Angleterre avec 10 millions d'habitants, quand même. Donc je sais qu'en France, nos hommes politiques aimaient bien dénier le caractère d'État, donc certains avaient entrepris de l'appelé groupe État islamique, ou il l'appelait Daesh, on se souvient que Laurent Fabius trouvait assez intelligent de dire Daesh, sans s'apercevoir finalement que Daesh, ça veut dire « Dabla d'Islamia fi iraq wa al-sham », ça veut dire donc État islamique d'Irak et de Syrie. Donc de l'appeler Daesh ou de l'appeler État islamique, ça ne changeait pas grand-chose. Enfin, en tout état de cause, la prétention de ce groupe à se représenter ou à s'incarner en tant qu'État, elle a été extrêmement poussée. Je donne un seul exemple, j'ai une de mes confrères libanaise qui s'appelle Jena Nusa, qui a étudié, qui a passé un mois pratiquement, à étudier des documents écrits de l'État islamique. L'État islamique était extrêmement bureaucratique et gardait tout, conservait tout. Moi je me souviens, au moment de la reconquête de Palmyre par l'armée syrienne, on avait eu la chance d'être parmi les premiers journalistes à rentrer dans Palmyre, que les Thaïslamiques venaient de quitter et on avait été tombés sur des registres. Et il y avait même l'âge des combattants, ce qui permettait de comprendre que les derniers combattants en relais étaient effectivement très jeunes. Donc il y avait effectivement, ces registres-là nous indiquaient qu'il y avait une pénurie d'hommes parmi les combattants de l'État islamique et qu'ils avaient dû enrôler les plus jeunes, les plus vieux, etc. Un peu comme à la fin du 3e Reich, d'une certaine façon. Mais donc cette confrère libanaise, elle, elle s'est intéressée aux yézidis. Vous savez ce qui est arrivé aux yézidis, je ne vais pas... C'était un peuple qui vivait du côté, un petit peu au nord là-bas. À côté du mont Sinjar, et c'est un peuple qui est une religion, peut-être la plus ancienne des religions de la région, et qui n'est affiliée ni au christianisme, ni à l'islam chiite, ni à l'islam sunnite. Bref, les yézidis, c'est en gros ceux que tout le monde détestait dans la région, parce qu'ils n'avaient réussi à s'intégrer, enfin en tout cas, à faire reconnaître leur religion, comme faisant partie d'un des courants majeurs religieux tolérés dans la région. Les yézidis, pour tout vous dire, avaient aggravé leur cas parce que dans leur divinité, ils adorent un ange qui, quand on voit sa correspondance dans la Bible ou même dans le Coran, représente le diable. Et ils ne s'en cachent pas, c'était les adorateurs du diable, ça a été assez simple. Ils ont été persécutés d'abord par Al-Qaïda, à l'époque, après l'invasion américaine de l'Irak, et ensuite ils ont été mis en esclavage par l'État islamique. Et Djedal Moussa, elle a observé la façon dont c'était fait, et la codification. Donc, il y avait un certain nombre de fatwas qui ont été édictés concernant les yézidis. Parce qu'en fait, l'État islamique est tombé sur les yézidis, et puis ils se sont dit « qu'est-ce qu'on va en faire ? ». Et ils se sont aperçus qu'à l'époque, ils avaient un problème avec, j'ai évoqué tout à l'heure les volontaires français venant dans l'État islamique, j'ai évoqué aussi les Belges, j'ai évoqué cet afflux de volontaires étrangers. Le problème de ces volontaires étrangers, c'est que quand on leur a dit « venez au châne faire le djihad, vous aurez toutes les femmes que vous voudrez, ce sera formidable, etc. ». Bon, ils ont commencé à arriver, puis ils ont commencé à prendre des femmes locales, et ça a commencé à poser des problèmes avec les tribus. Donc, Naïch s'est dit « on va prendre les femmes yézidis, on va éliminer les hommes par balles, et on va mettre en esclavage les femmes et les vendre, de façon à pouvoir se faire d'esclaves sexuels, en gros, pour l'État islamique. » Et tout ça a été codifié, tout ça, il y avait des fatwas, je me souviens de la fatwa 414, c'est avec un numéro qui explique comment, si on peut acheter, combien on peut acheter une femme yézidis qui a un enfant par exemple, enfin ce genre de choses. Bref, c'est absolument sordide. Mais ce que montre l'observation de ces registres, c'est que vous avez un ministère de la santé de Daesh, qui supervise toute cette opération, que vous avez un certain nombre d'auxiliaires suivant les régions qui sont nommées responsables de l'étiquetage, de l'esclavage, de, comment dire, des prix également, à combien on peut évaluer une esclave en fonction de son âge, etc. Enfin bref, c'est administratif et sordide. Mais c'est administratif. Et quand cet État islamique s'est proclamé État, il faut bien reconnaître que dans ces structures, il y avait tout d'un État. Il y avait effectivement un ministère de la guerre, ça c'était un peu plus facile, c'était quand même une préoccupation principale de l'État islamique. Il y avait donc un ministère de la santé, un ministère des antiquités aussi, qui était rattaché à un autre ministère, mais qui existait. Pourquoi les antiquités ? Tout simplement parce que théoriquement dans le Coran, c'est écrit que tout ce qui précède le Coran doit être en gros éliminé, enfin dans leur interprétation du Coran, il faut préciser. Et que, en revanche, si ça sert le djihad, eh bien on peut revendre les statuettes antiques parce que ça fait de l'argent et que, voilà, donc ça fait partie des tolérances et donc il y avait un ministère qui était chargé de mettre en coupe réglée et de revendre partout dans le monde les trésors de Palmyre, les choses qui étaient les plus transportables en gros, le reste des choses ayant été détruites en partie puisque le site de Palmyre a été endommagé en gros à 20%. Il n'a pas été... Alors, je me suis posé la question quand j'y suis allé de savoir pourquoi il n'avait pas été détruit intégralement puisque, vous prenez la cité de Nimrod en Irak, elle, elle a été complètement détruite. En fait, je me suis rendu compte en allant sur place que les émirs de la hache y logeaient dans les ruines du site antique, pourquoi ? Parce que ça allait préserver des frappes de la coalition tout simplement. Donc j'ai fait un côté pratique à maintenir un site, voilà, donc ils ont fait sauter le plus beau temple, enfin le plus ancien, le temple de Baal, le temple de Baal-Chamine aussi. Donc deux gros temples, l'Arc de Triomphe qui était un peu le symbole de Palmyre et puis le Lyon, le Lyon Mésopotamien antique qui aujourd'hui a été restauré et aujourd'hui se trouve à Damas. Mais voilà, donc l'idée de faire table rase, éradication de tout ce qu'il y avait avant et tout ça, donc voilà, pour vous dire que l'État islamique était codifié. Je reviens à la question de Mossoul. Mossoul a été importante, pourquoi ? Parce que avant Mossoul, l'État islamique a reculé beaucoup. Je pourrais vous montrer, mais je vais peut-être pas détailler ça comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avant Mossoul, l'État islamique a subi un certain nombre de défaites. La première grosse défaite, ça a été Kobané, Kobané donc c'est tout au nord, voilà, au niveau de la Turquie. C'est une ville qui a été assiégée, une ville kurde qui a été assiégée, défendue par les YPG à l'époque, avec l'aide de la coalition et c'est août 2014 et c'est à ce moment-là que Barack Obama décide que la coalition entre en guerre contre l'État islamique. C'est la première grosse bataille, la première grosse défaite de l'État islamique. Ensuite, il va aller en se rétrécissant. Le problème étant que son expansion est quand même aussi essentiellement due au fait que les gens qui étaient censés le combattre ne s'entendaient pas. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ils s'entendent, je ne dis pas que les Russes et les Américains s'entendent, que les Syriens et les Irakiens s'entendent, que les Turcs et les Syriens s'entendent, ce n'est pas vrai. Tout le monde y est allé avec des arrières-pensées. On voit très bien sur ce qui se passe en ce moment à Afrin, dans le canton d'Afrin et plus globalement au Kurdistan. Les Turcs sont entrés dans la bataille en disant nous y allons pour lutter contre le terrorisme. Mais pour les Turcs, le terrorisme ce n'était pas uniquement Daesh, c'était bien évidemment majoritairement le PKK rebaptisé Yébégué, c'est-à-dire les combattants kurds. Donc on le voit aujourd'hui, l'ambition d'Erdogan est d'éradiquer au moins jusqu'à la rive occidentale, orientale de l'Euphrate, toute présence des combattants que les Turcs considèrent comme étant des terroristes. Donc chacun y est allé avec ses arrières-pensées et avant qu'on se dise qu'il y a vraiment péril mondial et que la communauté internationale globalement lutte contre Daesh, il s'est passé quand même un petit moment, ce qui a permis à ce califat établi entre l'Irak et la Syrie, proclamé en juin 2014 d'avoir cette expansion, cet essor et cette puissance, parce que c'est une puissance incroyable. Cette puissance aussi, et il est important de le préciser, elle a profité énormément d'un contexte mondial lié au numérique, lié à l'histoire du numérique. Daesh a eu un organe de propagande absolument incroyable, qui a eu, je pense qu'il n'y aurait pas eu, on aurait été 10 ans plus tôt, le nombre de volontaires venant chez Daesh depuis l'étranger, depuis la France, depuis les pays occidentaux aurait été deux fois moins importants. Si on regarde, on compare par rapport à Al-Qaïda, on revient à la période précédente, le début des années 2000, le nombre de volontaires français à avoir fait le déplacement en Afghanistan ne dépasse pas 40. Pour l'État islamique, on est à pratiquement 1300, 1400, voilà, c'est les chiffres qu'a donné le ministère de l'Intérieur. Donc, un chiffre incomparable. Donc, pourquoi ? D'abord parce que Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, a mis en avant, n'a pas mis en avant ses chefs. Bon, les chefs, effectivement, dans toutes les armées, et dans Daesh compris, a recueilli une certaine gloire, il y a des hiérarchies, il y a des imams, mais quand vous voyez les techniques de propagande utilisées par Daesh, le type qui est en avant, c'est le Kidam qui met son gloire en l'air, comme ça, avec sa barbe et son fusil, c'est n'importe qui. C'est le volontaire, en fait. C'est le type qui fait le voyage, qui devient un lion du califat. C'est lui qui met en avant, c'est lui qui a propagandé en avant. Le calife, on l'a vu une fois, il a proclamé le califat, enfin, plutôt, il a attesté, il a appelé les musulmans à venir dans le califat, puisque le califat avait été proclamé quelques jours avant par son second, Abu Mohamed Al-Adnani, qui était en même temps le chef de la propagande, c'est lui qui a mis le point de départ de cette aventure. Et le calife, lui, est venu appeler les musulmans du monde entier à venir rejoindre cette expérience et à venir rejoindre le califat. Donc, Bagnadi, on l'a vu une fois. On ne l'a pas vu depuis. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est. Et aujourd'hui, il y a divers services et armées qui sont à ses trousses. Mais si vous voulez, la force de Daesh, c'est d'avoir mis en valeur le combattant, celui qui fait l'effort, le Mouhajirin, c'est-à-dire le combattant étranger, plus spécifiquement, c'est-à-dire que cette propagande de Daesh, elle était essentiellement tournée vers l'étranger. Il y avait très peu en Irak, en Syrie, vous avez des webcafés, des choses, effectivement, vous pouvez voir ces types de propagandes, mais cette propagande-là n'était pas destinée à des combattants syriens ou irakiens. Elle était destinée à des combattants étrangers. Le nombre de langues utilisées dans les films, dans les productions de Daesh, c'était impressionnant. Je vois même qu'il y a eu des productions Ouïghours, qui est la langue des Chinois musulmans, de cette ethnie du sud de la Chine, dont un certain nombre de combattants sont devenus, d'ailleurs, grossir les rangs du califat et d'Altaïda également en Syrie et en Irak. Donc voilà, une propagande extrêmement sophistiquée qui met en valeur le combattant, d'où la facilité peut-être aussi de se dire quand on n'a pas grand-chose dans sa vie et qu'on vit une expérience spirituelle. Là aussi, c'est très caractéristique. beaucoup de combattants sont allés dans le califat avec une expérience très sommaire du Coran, une connaissance très sommaire. C'était pas, on ne demandait pas à comment, quand on rentrait dans Daesh, d'être docteur en phonétique du Coran, quoi. De connaître toutes les hadiths, toutes les paroles du prophète. Il fallait une connaissance de base très facilement, qu'on pouvait acquérir très facilement. Et puis surtout, l'influence d'un certain nombre de personnages. Moi je crois beaucoup, là on va revenir, on va faire un peu le focus sur l'Europe. On a pu se demander, se poser la question, pourquoi des Molenbeek ? Pourquoi Toulouse ? Pourquoi Drancy, par exemple ? Qui sont des endroits, ou Trappes par exemple, qui sont des endroits où Lunel, je pense à Lunel, parce que Lunel c'est une petite ville qui est à côté de Marseille et pas très loin. Pourquoi ? Vous avez autour d'une mosquée 20 types qui partent en Syrie, quoi. Et puis vous allez avoir des endroits qui ont des caractéristiques similaires, des banlieues très pauvres, des banlieues avec un taux de chômage important, avec un taux d'inactivité, avec des jeunes exactement les mêmes qu'à Molenbeek. Et puis vous n'avez pas, je parle pour la Belgique, vous n'avez personne qui, il n'y a pas de radicalisation particulière dans ces quartiers-là. Et en fait, la réponse, enfin une partie des réponses, c'est des individus d'influence, c'est-à-dire des gens qui vont, comment dire, être dans le... des gens qui vont vraiment influencer les jeunes, qui vont les influencer d'une façon... Je prends l'exemple d'un des plus célèbres d'entre eux qui s'appelle, que vous connaissez évidemment, qui est Abdelhamid Abahoud. Alors Abahoud, c'est très intéressant parce que d'abord il vient évidemment de Molenbeek, donc descendant des migrants du rift marocain. Et Abahoud, c'est le fils d'un des commerçants assez riche du quartier puisque son père possède deux boutiques. D'ailleurs, le père l'envoie faire ses études dans un institut catholique au départ. Et puis Abahoud, donc, il n'a pas tout à fait le profil d'un des migrants a priori, du type qui... il est plutôt d'une bonne famille, à la différence des abdeslam qui sont plutôt une famille à problème. Lui, pas du tout. Et Abahoud, il justifie sa migration spirituelle. Il dit en fait que lui, il fait justement cette migration spirituelle alors que son père a fait sa migration économique. Donc il dit, mon père est venu du rift marocain jusqu'à Molenbeek et moi, je vais dans mon califat parce que je fais ma migration spirituelle. Et Abahoud a énormément de charisme. Il a énormément de charisme au point que, à la différence de pas mal de volontaires, de combattants de Naech qui quittent leur famille et puis la famille s'aperçoit qu'ils sont là-bas qu'ils sont là-bas. C'est pas quelqu'un qui a une formation particulière. C'est quelqu'un qui est charismatique. Donc on s'aperçoit qu'autour de lui, il y a quelque chose qui se crée. Toulouse, c'est particulier aussi. Toulouse, évidemment, c'est Mera. Autour de la famille Mera, il y a un personnage qui s'appelle Olivier Correl, peut-être que certains d'entre nous ont entendu parler, qui est un Syrien d'origine qui a signé la résidence dans le village d'Artigat et qui a participé, dès les années, dès l'invasion américaine de l'Irak en 2003, du cheminement de volontaires étrangers, de djihadistes en Irak à l'époque. Et qui a été au cœur de la radicalisation, non seulement de Mohamed Mera, mais aussi d'Abel Kader, de toute la famille Mera. Donc, Correl fait partie, il me semble, de guide spirituel. Vous avez des gens comme ça autour de Mera. Vous avez Sabri Essil, aussi, qui a été tué récemment en Irak. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances, mais en tout cas, quelqu'un qui, aussi, avait un ascendant. Et pour la mosquée de Lunel, c'était effectivement un imam qui avait cette idée de cette capacité à rassembler autour de lui et à radicaliser les jeunes. Donc, à chaque fois, il y a souvent un intermédiaire comme ça qui permet, et puis, bon, la chambre d'écho extraordinaire de tout ça, parce qu'il ne suffit pas de parler avec quelqu'un. À l'époque d'Al-Qaïda, ça se faisait comme ça. Le recrutement se faisait par le biais de cassettes. Alors, c'était pas dans les mosquées que ça se faisait. C'était par le biais de cassettes. On écoutait des prédicateurs. Il y avait des prédicateurs qui avaient le vent en poupe, d'autres un peu loin. Et puis, on discutait, on se réunissait, et c'est comme ça que ça se faisait. Là, vous avez un truc fantastique de mise en relation qui est Internet, les messageries. Donc, et c'est là où une bonne partie de l'activité va se passer, et c'est là où une bonne partie du recrutement, en tout cas, des consignes pour aller en Syrie, des consignes comment voyager, que faire, quelle quantité d'argent, où trouver des aides. Quand on arrive... Ah, bon, je n'arriverai pas à vous montrer, mais au nord de la Turquie, vous avez deux vies. Une ville qui s'appelle Kilis, et une autre, juste à côté, qui s'appelle... Je ne sais pas. Enfin, vous avez deux villes dans laquelle... à travers lesquelles vous faites le passage. C'était là où les contacts se faisaient pour traverser la frontière, rentrer en Syrie, et à ce moment-là, vous étiez pris en charge. Voilà. Et c'est cet itinéraire-là qu'on suivit. Donc, c'est quelques 1300-1400 Français pour aller combattre, pour aller combattre dans le califat. Donc, je vous ai montré Mossoul. Mossoul, la défaite de Mossoul. Après la défaite de Mossoul, vous allez avoir Raqqa, évidemment. Énorme combat pour Raqqa. Je saute un peu du coquelin, mais j'essaie de résumer. Combat pour Raqqa important, parce que Raqqa, Daesh en avait fait sa capitale. Je veux dire que Mossoul, c'est la ville de la proclamation du califat. Raqqa, c'est la capitale administrative de Daesh. Raqqa est aujourd'hui détruite à 80%. Donc, elle va être reconquise par les Kurdes, appuyée par la coalition dans des combats à peu près similaires à ceux que vous avez vus. La chute de Raqqa, c'est trois mois. Celle de Mossoul, c'était huit mois. Donc, c'est des villes qui ont été solidement défendues. Mais à partir du moment où Mossoul a été conquise, le califat a été progressivement éliminé. Ou en tout cas, aujourd'hui, il en reste. Je pourrais vous détailler si certains sont intéressés. Mais il y a encore aujourd'hui des poches, en Syrie notamment. Vous avez encore une présence de l'État islamique, par exemple, dans une banlieue de Damas. Vous avez aussi une présence de l'État islamique à côté du Golan, au sud, pas très loin de la frontière jordanienne. Et puis, vous l'avez aussi un petit peu au nord, dans les zones du Kurde. Donc, il existe encore. Il a adopté des techniques de guerrilla. Il a arrêté de se constituer en État. Il est revenu à ce que disait son chef de la propagande au temps des déserts sans ville. Voilà, c'était le terme utilisé. Parce que Daesh a connu cette période-là avant, quand il s'est appelé l'État islamique au tout début. Il est devenu une sorte de mutation d'Al-Qaïda en Irak. Et Daesh, à l'époque, vivait, effectivement, clandestinement, avant, justement, de conquérir son territoire à la faveur de la guerre civile syrienne. Voilà. Il faut... Dernière précision sur Daesh, aussi. C'est un groupe dont l'existence est due. Et ça, je pense que c'est souvent une erreur qu'on fait. La Syrie a son importance dans l'histoire de Daesh. Mais Daesh, c'est une affaire irakienne. C'est-à-dire que Daesh est né globalement... D'abord, il est né en milieu carcéral. C'est là où s'est organisée, en principe, au chef. Pourquoi en milieu carcéral ? Tout simplement parce que les Américains avaient arrêté, et pour principe, arrêté tout membre de l'insurrection irakienne. Je parle de la période après 2003, la période essentiellement début de l'insurrection irakienne, c'est 2004 jusqu'à 2010, en gros. Pendant ces six ans, l'armée américaine raflait des prisonniers, des gens suspectés d'être des insurgés, des chefs insurgés, et il les mettait en prison. L'avantage que ça avait pour ces chefs insurgés, c'est qu'ils pouvaient se réunir, alors qu'à l'extérieur, les conditions de la guerre auraient rendu ces réunions très difficiles. Les matons américains ne parlant pas arabe pour la plupart, les types ont pu s'organiser de façon incroyable à la vue des matons américains. Et je prends l'exemple du calife, que j'évoquais tout à l'heure, qui était donc Abu Bakr al-Maghdadi. Abu Bakr al-Maghdadi avait l'avantage, quand il est arrivé dans la prison de Kambouka en Irak, tenu par les Américains, il était accusé d'être un complice de l'insurrection à l'époque. C'était un personnage totalement mineur. Le super-héros de l'insurrection, c'était Zarqawi. Bagdadi, lui, il n'existait pas, c'était un saumon-couteau. Bagdadi, il est arrivé, il avait un avantage pour les Américains, c'est qu'il venait de passer un degré dans l'islam, il était docteur en islam de l'université islamique de Bagdad. Et les Américains avaient remarqué que ça lui donnait une habilité pour parler aux prisonniers, tous étaient souvent très religieux, et Bagdadi allait leur parler. Donc les Américains le laissaient déambuler dans la prison pour aller parler aux détenus. Donc il a rencontré qui ? Il a rencontré des détenus d'obéliance islamique, il a rencontré aussi des membres du parti basse, des anciens officiers de renseignement de Saddam qui avaient rejoint l'insurrection, des types plutôt laïcs, mais qui, à la faveur de ce qui leur arrivait, et de la dépossession ressentie de leur pays, eh bien, ont décidé de faire, de mettre un peu leur différence entre parenthèses pour s'allier à des fondamentalistes religieux pour préparer leur revanche. Et cette revanche, donc, elle s'est faite dans l'univers carcéral. Et Bagdadi, il avait encore un autre avantage, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu le calife après, c'est qu'il était très bon en football. Donc, c'était, bon, il avait, le mec s'est fait avec le calife après, donc une certaine mégalomanie à la base, puisqu'il se faisait surnommer le Maradona irakien. Donc, je ne sais pas si ses talents allaient... Mais bon, voilà, en tout cas, il était très connu pour le football, et effectivement, en prison, faire une partie de foot, évidemment, ça soudent, évidemment, ça... Voilà. Donc, ces avantages-là lui ont permis de rentrer en contact avec la plupart des chefs insurgés à la faveur de ces années de prison, de préparer le plan de reconquête de l'État islamique. Et donc, ce plan s'est préparé dans une prison, enfin, deux prisons prioritairement, mais surtout une qui s'appelait Kambuka et une autre très célèbre que vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelait Abu Ghraib. Donc, ces deux prisons-là ont été des sortes d'incubateurs du djihad, puisque les jeunes insurgés irakiens qui arrivaient, qui n'étaient pas particulièrement religieux, eh bien, étaient endoctrinés dans les prisons. C'est toujours le même principe. C'est également le principe chez nous en ce moment. C'est-à-dire que vous avez des types qui arrivent, qui sortent de la délinquance, pour rien avoir avec le truc. En prison, on a du temps. En prison, on peut parler. En prison, on peut faire des choses. Voilà. Et s'armer, s'instruire, etc. Voilà à quoi ont servi les prisons américaines. En Irak, ça a été des véritables incubateurs du djihad, et ça a créé Daesh tout ça. Ça a créé Daesh, Daesh comme la vengeance de la communauté arabe sunnite irakienne qui s'est fait déposséder du pouvoir par l'invasion américaine de 2003, tout simplement. Ces gens-là tenaient des positions de pouvoir avant, sous Saddam Hussein, parce que Saddam Hussein était sunnite, et donc la hiérarchie, c'était des sunnites. Ils dominaient une majorité de chiites, 60% de chiites, et puis 20% de Qulandes. Les Kurdes étant majoritairement sunnites eux aussi, mais n'étant pas à part. Donc voilà, vous avez à peu près le panneau, l'image en gros de l'Irak et de ce qui a pu se passer, c'est-à-dire une dépossession d'une minorité par une majorité du pouvoir. Et le désir de cette minorité de se venger. Alors, elle s'est vengée en Irak, évidemment, en alimentant l'insurrection, en combattant les Américains. Progressivement, les Américains ont été plutôt intelligents à travers leurs générations comme David Petreus et autres, d'aller tendre la main à la communauté sunnite pour la ramener dans l'équation nationale. Ce qu'il avait partiellement fait. Malheureusement, les Américains sont partis d'Irak. Le premier ministre, Nourian Maliki, a pratiqué une politique extrêmement sectaire à l'égard des sunnites. Et donc, comme il n'y avait plus les Américains, ça a été plus facile pour eux de reprendre le dessus. Daesh a profité vraiment d'une opportunité qui a été la guerre civile syrienne. Il n'a pas rien à voir avec la guerre civile syrienne puisque un certain nombre de cadres de Daesh sont syriens. Mais la majorité de ces cadres sont irakiens. Mais Daesh y a eu une opportunité de saisir des armes, de s'immiscer entre les groupes et progressivement de les dominer puisque l'opposition syrienne était une sorte d'auberge espagnole. Il y avait de tout, de tout type d'Europe. Donc, Bagdadi a envoyé ses lieutenants, notamment Abu Moussab al-Jolani, qui est aujourd'hui le chef du front al-Nusra. Il s'appelle tout le front al-Nusra. Et si vous vous intéressez à la Syrie, c'est un Syrien qui ensuite a fait défection. Et lui est resté fidèle à Al-Qarida. Tout ça est un petit peu complexe. Mais si vous voulez, globalement, l'idée, c'était de puiser en Syrie les armes, l'équipement, pour ensuite reconquérir l'Irak. C'est ce qui s'est passé en 2014. Mossoul, que vous voyez là, que vous avez vu. Mossoul est tombé en moins de 4 jours. Bon, évidemment, il y avait des complices de Daesh qui étaient dans la population. Mais si vous voulez, globalement, la ville a été... C'est ouvert à Daesh. C'était une manière de... C'était une ville subie. Donc, il y avait peu de problèmes pour qu'un groupe, même radical, comme Daesh, arrive. C'était même ressenti comme une libération. Donc, voilà. Donc, Daesh a réussi à reconquérir tout cet espace à la faveur de ça. Et à partir du moment où les deux principales villes ont été conquises par des puissances militaires incroyables qui étaient, si vous voulez, l'armée irakienne qui s'est incroyablement battue et les Kurdes, on est arrivé à une situation aujourd'hui où l'Europe ne tient plus que quelques arpents et est repassé dans une situation de guerrière. Au niveau des attentats en France, ça fait une sacrée différence quand même. La période la plus dangereuse, à mon sens, a été la période où Daesh était en recul. Parce que Daesh, pour son instrument de propagande, a besoin de coups spectaculaires et de coups sanguinolents spectaculaires. Donc, le Bataclan, en soi, moi, je considère que le Bataclan était une preuve d'affaiblissement de Daesh déjà sur le terrain. L'idée d'aller porter la mort en Occident, d'aller puiser ces héros, ces nouveaux héros, dans ces combattants qui vont abattre des bouffards, des mécréants dans une salle de spectacle ou dans un stade, ça, c'était une manière pour Daesh de dire, voilà, on rejaillit, on est capable de vous attaquer. Vous nous attaquez, je dis toujours ça, par exemple. Vous nous attaquez, donc on vous attaque. Mais le problème, c'était que, déjà, ça signifiait que Daesh était sur le recul. Il y avait très peu d'attentats avant 2014, parce que le groupe est en voie d'expansion. Et donc, il a déjà son bureau des opérations étrangères, qui s'appelait Hamdan Harij, qui était le groupe qui a pensé les attentats. Il existait déjà, mais il n'était pas entré en action. Il y avait déjà une sélection d'un certain nombre de combattants qui étaient destinés à retourner dans leur pays pour commettre des attentats. Mais ça n'avait pas encore été appliqué. Et ça l'a été, donc, après Charlie, même si Charlie a une spécification particulière, parce que ce n'est pas techniquement Daesh, mais un autre groupe, en l'occurrence Al-Qaïda, de la péninsule arabique, qui était plutôt le groupe des Kouachis à la base. Mais, si vous voulez, ils se connaissaient. Mais, en gros, on peut dire que Charlie Hebdo a démarré cette séquence, cette série d'attentats en France, dont le point culminant a été le Bataclan et puis Bruxelles l'année suivante, qui correspond à peu près à la même cellule. Donc, globalement, Daesh, quand Daesh se retrouve en position de repli, Daesh porte le fer ailleurs, rejaillit ailleurs de façon spectaculaire pour pouvoir nourrir sa propagande, pour pouvoir continuer à attirer des candidats au djihad. Les portes se sont progressivement fermées. Les Turcs, aussi, ont été astreints d'arrêter, de laisser passer des djihadistes. Progressivement, toutes les frontières, aussi, que Daesh allait avec la Turquie, par exemple, se sont fermées. Les Kurdes ont occupé cet espace. Donc, ça devenait de plus en plus difficile d'aller dans le califat. Donc, à partir de ce moment-là, les responsables de la propagande de Daesh ont dit « N'allez plus dans le califat. » C'est une carrière extrêmement dangereuse. Saint-Etienne du Rouvray, par exemple, l'attentat contre le père Hamel, est l'incarnation de ça. C'est-à-dire, c'est des types qui essayent d'y aller et qui échouent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont regarder sur leur ordinateur et puis ils voient que, donc, Daesh dit « N'allez plus. Faites. Agissez chez vous. » Et voilà comment il faut que vous agissiez. Le message est là. Et quand vous regardez les communiqués de Daesh, y compris celui d'aujourd'hui, vous avez toujours la même formulation. C'est-à-dire, il a répondu à l'appel. L'appel, il a été proclamé. L'appel, il est là. Il faut répondre à l'appel. Et l'appel, c'est simplement de dire « Choisissez-vous une cible. » Le truc le plus évident, c'est de prendre une camionnette. Personne ne va vous en garder si vous allez louer une camionnette pour le jour. Vous prenez la camionnette, vous repérez des policiers. Ou alors, ce matin, il a volé une voiture pour essayer de foncer sur des policiers. Je ne sais pas très bien pourquoi il a volé une voiture. Enfin bon. Mais, en tout cas, l'idée, elle est là. Et le texte est là. Donc il dit « Prenez des pierres. Cassez-leur la tête à coup de pierre. » Enfin, tout est écrit tel quel. Et donc, il suffit de répondre à l'appel. Ça, c'est venu du fait qu'on n'encourageait plus, chez Daesh, les combattants à venir, dans le califat, à venir combattre. On leur disait « Combattez les mécréantes, chez vous. » Voilà. Et donc, ça a été une période extrêmement complexe. C'est toujours une période complexe. L'attentat d'aujourd'hui le prouve. On ne l'avait pas vu depuis le 1er octobre, depuis la gare Saint-Charles de Marseille. Ça s'était calmé. Pourquoi ça s'était calmé ? Parce que, tout simplement, Daesh est aujourd'hui extrêmement désorganisé. Une partie de ses publications ont disparu. Les communiqués, on l'a vu à la fin, quand il s'est agi de s'accaparer, ce qui s'est passé à Las Vegas, visiblement, on n'a jamais été capable de prouver à quelconque lien entre le tueur qui a tiré sur 90 personnes dans un concert à Las Vegas et l'État islamique, qui n'avait visiblement pas de lien. Or, Daesh a revendiqué cet attentat. Donc, ça devenait de l'opportunisme, ni plus ni moins. N'importe quelle tuerie dans le monde suffisait qu'un type crime à la Ouagba, que Daesh revendait. Donc, voilà. Ça, ça a été des signes de désorganisation de la propagande du groupe, des signes d'affaiblissement du groupe. Et aujourd'hui, le groupe est affaibli. Cette propagande, effectivement, est affaiblie. Sa capacité de misance est moindre. Ça n'empêche l'individu isolé, le groupe d'individus, le GM des copains. Ça peut exister, ça a existé beaucoup. Ce qu'on appelle le djihad des copains. On va faire un coup. Voilà. On y croit. On va faire le coup nous-mêmes. C'est un risque qui existe. C'est une menace qui existe. Il n'y a pas que cette menace-là. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les revenants. C'est-à-dire les gens qui ont combattu par ceux-ci sont beaucoup plus dangereux. Pour le moment, on n'a pas vu le revenant, je parle à l'exception du Bataclan, mais depuis la fin de Daesh, on n'a pas vu le revenant agir directement. Pourquoi c'est dangereux ? Tout simplement parce que dans ces univers-là, quand vous voyez ces combattants, l'univers dans lequel ils se battent, quand vous passez trois ans à combattre en Syrie ou en Irak, et que vous en survivez, rien, rien, rien ne vous fait peur. Vous avez vécu dans la guerre, par la guerre, pour la guerre, avec autour de vous tous vos compagnons qui sont morts ou presque. Vous avez une dimension d'anciens combattants. Et si vous revenez et que vous êtes toujours déterminés à frapper l'Occident, faire un Bataclan, ce n'est pas très difficile. C'est ça le drame. C'est d'avoir des gens hyper bien formés, hyper déterminés, qui reviendraient chez nous, qu'on réaccueillerait. Et tout le problème est de... Là, il y en a deux qui ont été condamnés aujourd'hui. 20 ans, deux tiers incompressibles. Bon, ça veut dire 15 ans. C'est-à-dire que dans 15 ans, ils sont dehors. Ces mecs ont combattu. Erwann Villarbe, converti, breton d'origine. Lui, il a combattu pendant trois ans dans Daech. Bon, voilà, il vient de se prendre 20 ans. Et dans 15 ans, il est libre. Donc voilà, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'on va en avoir de plus en plus. Alors, est-ce qu'ils vont être jugés par les pays là-bas, en Irak ? Les Irakiens, ils ne font pas de cadeaux. En ce moment, la durée moyenne d'un procès d'un combattant de Daech, c'est 15 minutes. Alors, 15 minutes, il y a la sentence. Vous pouvez faire appel. Il y a 30 jours. Si l'appel est rejeté, exécution immédiate par pendaison. Alors, l'Irak, ça s'explique parce qu'en ce moment, il y a une frénésie de tuerie orchestrée par l'administration irakienne contre les membres de Daech emprisonnés. Tout simplement parce que quand Daech est arrivé dans ces territoires-là, ils ont éliminé tous les cadres, les juges, enfin tous ceux qui avaient particulièrement les juges. Donc aujourd'hui, les juges irakins se vengent. Vous voyez ? C'est une espèce de frénésie un petit peu. Et puis, bon, voilà, il y a l'idée que le pays a failli être conquis intégralement. On parle souvent des miliciens chiites en disant qu'il y a ce problème-là aussi piloté par l'Iran. Mais s'il n'y avait pas eu des miliciens chiites, Daech aurait pris Bagdad. Donc, voilà, on est quand même dans un pays qui est extrêmement chaud, qui a un problème de cohésion nationale. Et voilà, qui se trouve aujourd'hui à juger. Donc, il y a, c'est une justice quelque peu expéditive. Il n'est pas du tout sûr que les combattants étrangers, y compris français, qui sont aux mains des juges irakiens aujourd'hui, en sortant vivant, je pense qu'au contraire, il faudra qu'on s'habitue au fait qu'un certain nombre de nos compatriotes vont être jugés là-bas et probablement mis à mort, quoi. C'est quasiment certain. Enfin, l'une des femmes qui a été jugée a été acquittée. Une femme de combattant qui avait quatre enfants, française d'origine, elle a été acquittée, a pu revenir en France. Mais voilà, à part les femmes et encore celles qui ont combattu, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis personnellement pas du tout sûr que les 300 ou quelques combattants français qui ont été emprisonnés en Irak et au Kurdistan ne reviendront jamais en France. Merci. Sous-titrage ST' 501